Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1690 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce 4 janvier avec quelques anniversaires. Comme d'habitude, tout d'abord, Toni Kroos, le milieu allemand, il fête aujourd'hui ses 32 ans. Regardez son palmarès impressionnant. Une Coupe du Monde remportée en 2014 avec l'Allemagne, bien sûr. Cinq fois le Mondial des Clubs, quatre Ligues des Champions, quatre Supercoupes d'Europe, trois fois la Bundesliga, trois fois la Coupe d'Allemagne, une Supercoupe d'Allemagne, deux fois la Liga et deux fois la Supercoupe d'Espagne pour Toni Kroos. Un palmarès XXL, bien sûr, pour le poumon du Real Madrid, bien sûr, en milieu de terrain. Petite parenthèse, je suis né le même jour et la même année que Toni Kroos. Je fête aujourd'hui mes 32 ans. Et pour continuer avec Toni Kroos, Zidane, son ancien coach, il a dit que Barcelone a besoin de faire 60 passes pour atteindre les buts alors que Toni Kroos le fait en une seule passe. Magicien, bien sûr, le joueur allemand. Il y a aussi Kinsey Promes, le joueur néerlandais qu'il fête aujourd'hui ses 30 ans. Bon anniversaire à lui et aussi le défenseur Angelino, le défenseur du RB Leipzig. Il fête aujourd'hui ses 25 ans. James Milner, l'anglais, il fête aujourd'hui ses 36 ans. Et pour finir, Younes Kaboul, ancien joueur de Tottenham ou même de l'équipe de France. Il fête lui aujourd'hui ses 36 ans. Ensuite, on ouvre la page Coupe de France et on va parler du Paris Saint-Germain qui jouait hier soir contre une Nationale 2. C'était l'équipe de Vannes. Et sans souci, le Paris Saint-Germain se qualifie pour les huitièmes de finale de cette Coupe de France avec une grosse victoire 4-0. Un but de Kimpembe et un triplé de Kylian Mbappé en grande, grande forme. Mbappé en ce début d'année 2022. Et Mbappé ouvre les vannes en une autre journal. L'équipe aujourd'hui, on peut voir, l'attaquant du PSG commence l'année par un triplé qui permet à son équipe de se qualifier aisément avant des échéances bien plus compliquées. Par exemple, dimanche prochain, c'est un match de Ligue 1 contre l'équipe de Lyon. Et bien sûr, il y a cette double confrontation contre l'Aral Madrid. Et là, bien sûr, ça ne sera pas le même niveau. Et voilà, il commence très très fort. Kylian Mbappé, donc le triplé de Mbappé en seulement un match sur cette nouvelle année 2022. Et un triplé XXL et surtout un triplé super rapide en seulement 18 minutes, les gars. Il a marqué 3 buts Kylian Mbappé. Donc tous ses buts ont été inscrits en deuxième période. Et avec son triplé, Mbappé a marqué les 199e, 200 et 201 buts de sa carrière professionnelle. Félicitations à l'attaquant français. Donc Mbappé vient d'inscrire le 150e but de sa carrière avec le Paris Saint-Germain. Il est même à 151, bien sûr. Et le 200e de sa carrière professionnelle. Donc Mbappé est devenu hier soir le troisième joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain. Atteindre les 150 buts en compétition officielle derrière le recordman, le meilleur buteur de l'histoire du club. Avec Cavani, lui, qui a 200 buts avec le PSG. Et Zlatan Ibrahimovic en deuxième position, 156. Donc Mbappé revient très très fort. Il est seulement à 5 buts du record de Zlatan Ibrahimovic. On peut voir Mbappé à la fin du match avec le ballon. Voilà, quand tu marques un triplé, quand tu es un joueur professionnel, tu peux ramener le ballon chez toi. Donc tout le monde a dédicacé ce ballon. On peut voir une écriture, un GG Kiki. Mbappé, bien sûr, tous les joueurs du Paris Saint-Germain. Félicité. Kylian Mbappé, un ballon de plus, qui pourra mettre chez lui, vu qu'il en a déjà inscrit quelques-uns. Comme de triplé dans sa carrière. Quelques photos de Mbappé à l'heure du match hier. Très en jambes déjà. L'attaquant français. Et Mbappé adore la Coupe de France. La preuve lors de ses 10 derniers matchs de Coupe de France. C'est 15 buts et 3 passes décisives. Le tout en 8 titularisations pour Kylian Mbappé, bien sûr. Qui est souvent décisif dans cette Coupe de France. Et l'autre buteur, c'est Presnel Kimpembe. Donc il vient d'inscrire le deuxième but de sa carrière face à Vannes. Donc son premier, je pense que vous vous souvenez tous. C'était lors d'un match de Ligue des Champions contre Manchester United. Donc le seul jusque-là, c'était le 12 février 2019 face à Manchester United. Lors du match allé des 8ème de finale de Ligue des Champions. Et le deuxième, c'était contre une équipe un peu moins prestigieuse. Bien sûr que l'équipe de Manchester, c'était contre l'équipe de Vannes hier soir. Il a aussi délivré une passe décisive pour Kylian Mbappé. Donc un match complet de Kimpembe qui a fait un gros match en défense. Et buteur et passeur D, le défenseur. Français. Et concernant Xavi Simons, qui a commencé titulaire, la jeune pépite néerlandaise. Donc il vient de délivrer tout simplement sa première passe décisive. En tant que footballeur, on va dire professionnel. Mais surtout dans le monde professionnel. Donc félicitations à ce jeune joueur. C'est l'avenir du Paris Saint-Germain. En espérant qu'il prolonge. N'oublie pas qu'il est en fin de contrat à fin de saison du côté de Paris. Et bravo pour votre parcours à l'équipe de Vannes. Et bonne chance bien sûr pour la suite. Actuellement, je crois qu'ils sont 8ème du classement de National 2 à cette équipe de Vannes. Et le dernier match de Coupe de France, c'est ce soir. Donc c'est l'équipe de Vannes qui reçoit l'équipe de Lille. C'est le derby du nord de la France. N'oublie pas qu'il y aura seulement 5000 spectateurs. Vu qu'il y a des jauges maintenant en France. Donc voilà, c'est le dernier match de Coupe de France. Bien sûr, on en reparlera demain. On prend cette fois-ci la direction de l'Angleterre. On va parler de Manchester United qui jouait hier contre Wolverhampton. C'était le premier match des Red Devils pour cette nouvelle année 2022. Et premier match, les premières défaites des Red Devils. Ils se sont inclinés 1-0 contre Wolverhampton. Donc pas ouf pour commencer cette nouvelle année. Donc c'est Moutinho, l'unique buteur du match à la 82ème minute. Et de superbes loups étourdissent Manchester United pour leur première victoire ultra-fort depuis 1980. Ça faisait plus de 30 ans que Wolverhampton ne s'était pas imposé du côté de Old Trafford. Et toujours avec Moutinho. Donc à 35 ans et 117 jours, un lancageur de l'Ace Monaco. Donc Moutinho est le joueur visiteur le plus âgé à avoir marqué un but vainqueur à Old Trafford en première ligue. Donc une petite info concernant le portugais. Et 36% des buts de Wolverhampton en première ligue contre Manchester United sont venus de l'extérieur de la surface. Sur les 11 buts, il y en a 4 qui ont été inscrits en dehors de la surface. Donc hier, c'est un but lointain de Moutinho. Et c'est la plus haute des 31 équipes à avoir marqué au moins 10 buts contre elle dans la compétition. Donc on a une stade de plus, bien sûr, sur Wolverhampton et Manchester United. Et du côté des Red Devil à Manchester, a réussi seulement 2 tirs cadrés contre Wolverhampton hier. C'est trop faible pour une équipe comme Manchester United. Alors là, ils étaient trop loin pour s'imposer hier. La preuve, les gars, regardez, si on regarde les stats du match. Donc j'ai pas vu le match, mais voilà, quand tu vois les stats. Donc en gros, ben Wolverhampton mérite sa victoire. Donc la possession, c'est quasiment du kiff-kiff. Mais voilà, tirs au but, seulement 9 tirs au but pour Manchester. Wolverhampton, c'est 19 tirs, 10 tirs de plus. Wolverhampton, c'est 6 tirs cadrés. Manchester United, c'est seulement 2 tirs cadrés. Donc en gros, ben voilà, c'est l'équipe qui a le plus mérité, qui a gagné hier. Ce match de première ligue. Et en l'absence de Harry Maguire, Cristiano Ronaldo est capitaine face à Wolverhampton hier. Donc c'était CR7 qui avait le brassard hier du côté de Manchester. Et 14 ans plus tard, parce que le dernier coup qu'il avait porté le brassard de capitaine a du côté de Manchester. Donc ça datait de mars 2008. Donc voilà, janvier 2022, de nouveau, Cristiano Ronaldo, pour la deuxième fois de sa carrière, il porte le brassard de capitaine. Donc à l'époque, en 2008, il avait été buteur lorsqu'il avait porté le brassard. Voilà, quelques photos de Ronaldo quand il avait été buteur avec le brassard de capitaine. Bon là, ça a été un peu plus compliqué vu qu'il y a eu défaite. Il n'a pas marqué Cristiano Ronaldo. Donc bien sûr, beaucoup plus déçu. CR7. Et on va parler de Phil Jones. Donc un défenseur qui a commencé titulaire à la place d'Harry Maguire, qui était forfait pour le match. Donc il a fait sa première apparition pour Manchester United depuis janvier 2020. Ça faisait deux ans qu'il n'avait pas joué, si on regarde les derniers matchs. Donc soit il n'était pas dans l'équipe, sur le banc. Et avant, il était blessé. Il a eu une grave blessure pendant plus d'un an. Il était éloigné des terrains. Donc il a rejoué deux ans après sa dernière apparition, le défenseur anglais. Et avec cette nouvelle défaite à Manchester United, se retrouve à 4 points des places qualificatives en Ligue des Champions. Et à 22 points du leader Manchester City, le voisin, 53 points. Regardez ce classement après le match de Manchester United. 7ème. Attention à Manchester. Voilà, parce que c'est les 4 premiers qui se qualifient pour la future Ligue des Champions. N'oublie pas, s'il n'y a pas de Ligue des Champions la saison prochaine pour Manchester, Ronaldo, bien sûr, pourrait quitter le club. Et toujours avec Manchester, une partie d'Ultra Ford a été préparée pour que les supporters regardent le match entre Manchester et Wolverhampton hier, debout. Il s'agira d'un match test, comme ça s'est passé avant-hier lors du match entre Chelsea et Liverpool. Donc souvent, dans les stades anglais, les supporters sont assis. Donc là, ils ont essayé de mettre des barres pour que les supporters regardent le match debout, un peu comme en France. Donc on verra si ça va se refaire, bien sûr, dans l'avenir. Et pour finir avec les Red Devils, on va parler de David Derrea. Et c'est officiel, il a été élu jour du mois, 2 décembre, par les supporters de Manchester United. Donc félicitations aux gardiens espagnols. On part cette fois-ci en Ligue 1. Il y avait 3 matchs hier. On commence tout d'abord avec le carton. Hier, c'est Villarreal qui s'imposait 5-0 contre l'équipe de Levante. Regardez tous les buteurs côté Villarreal. L'équipe de Bilbao s'est imposé 3-1 du côté de Osasuna. Et Sanse a été ultra décisif, vu que c'est lui qui a inscrit le triplé pour l'équipe de Bilbao. Donc bien sûr, lui aussi, il est reparti avec le ballon du match. Et Séville s'est imposé 1-0 du côté de Kadix et Ocampos, l'ancien Marseillais, l'unique buteur du match. Et le classement de la Ligue après la victoire du FC Séville, le Real Madrid n'a plus que 5 points d'avance avec un match en plus. Le Real Madrid s'est incliné contre Retafé il y a quelques jours. Et du coup, Séville revient très très fort derrière. Il y a seulement 5 points d'écart. Et Séville a un match en retard par rapport au Real. Donc c'est la victoire de Séville lors de leur match de retard. Ils seront seulement à 2 points du Real Madrid. Donc attention, bien sûr, à cette équipe du Real, il va falloir reprendre des points en Ligue 1. Toujours avec ce championnat espagnol, regardez-la, une journal As aujourd'hui. Ligue 1, donc en gros, une Ligue 1 nouvelle avec tous ses potentiels recrues du côté de ce championnat espagnol. Et on va parler de Ferran Torres, parce qu'hier, il était présenté au Camp Nou, le joueur de Manchester City, qui a rejoint cette équipe du FC Barcelone. Donc il a fait quelques déclarations lors de sa présentation. Je l'ai toujours dit, je suis allé à City pour revenir dans un des gros clubs espagnols à l'avenir. Je n'ai pas hésité à signer au Barça. Je veux aider à remettre le club là où il doit être. Donc en gros, au top du football mondial. Toujours avec Torres, il a dit après, m'être entraîné avec Guardiola, il me sera plus facile de m'adapter au style Barça. Parce que vous savez, Guardiola, c'est un système un petit peu de jeu de possession. Donc il connaît très bien ce jeu-là. C'est un peu le même style que le jeu du FC Barcelone. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il va très bien s'adapter au fonctionnement du FC Barcelone. Juan Laporta, le président du Barça, lors de cette présentation, il a dit Ferran a montré un grand enthousiasme pour venir. Et nous en sommes reconnaissants. Nous remercions tous ceux qui ont contribué à cette transaction. Donc Alemany, Jordi Cruyfft et le staff technique Ferran Torres voulaient le Barça afin de faire plaisir aux fans. Et toujours avec Juan Laporta, il a dit le transfert de Ferran Torres est une preuve du retour du Barça. Je l'aperçois comme ça. C'est un indicateur très clair que le club continue d'être une référence. Notre résurgérance est une réalité. On peut le remarquer sur le marché des transferts. Donc en gros, il dit que le Barça est de retour sur le marché. Donc en gros, le Barça va certainement recruter du très très lourd dans les prochains mois. Donc à voir, bien sûr. Et lors de cette présentation, on peut voir que présenté, c'était hier matin par le FC Barcelone, Ferran Torres est positif au Covid-19. Donc Pedri est aussi positif. Donc quand ils ont fait la présentation, ils ne savaient pas encore qu'il était positif. Donc ils vont devoir se faire tous tester. Tous ceux ont comptoyé tout simplement Ferran Torres. Donc la même chose pour le jeune Pedri qui était normalement de retour contre l'équipe de Grenade le week-end prochain. Donc normalement, il devrait être forfait pour ce match de Ligue 1. Pedri a déjà loupé beaucoup de matchs cette saison. Et toujours avec le Barça. Donc Morata au Barça, c'est fait selon la presse espagnole. Donc on a d'après les journaux espagnols. Donc Morata au Barça, c'est bouclé à 95% selon le journal AS. Donc Morata au Barça, c'est bouclé à 95%. L'ancien buteur du Real Madrid et de l'Atletico va être prêté 6 mois avec option d'achat. Normalement pendant ce mercato hivernal. Xavi le considère comme l'un des meilleurs du monde à son poste en attaquant. Donc peut-être les gars, la troisième recrue du Barça. Après Ferran Torres, après Dani Alves, bien sûr. Donc ça pourrait être tout simplement Alvaro Morata qui pourrait être recruté dans les prochains jours, prochaines heures du côté du FC Barcelone. Concernant Ousmane Dembélé, le PSG est attentif à la situation de Dembélé. Le club de la capitale sait que le joueur sera libre cet été et qu'il apparaît comme une opportunité à ne pas manquer en cas de recherche de profil similaire. Et surtout pour essayer de remplacer Kylian Mbappé. Donc le PSG, toujours attentif bien sûr à la situation d'Ousmane Dembélé. Une photo hier qui a futé sur les réseaux sociaux. Donc c'est Dembélé à l'époque quand il était beaucoup plus jeune. Cette publication d'Ousmane Dembélé il y a 11 ans. Plus le commentaire de son poste. On peut voir que la personne lui a mis « Wesh, souris, t'as la diarrhée ou quoi ». Donc voilà une petite info insolite. On va parler d'un autre genre du FC Barcelone, Coutinho, qui a donné son accord pour partir du FC Barcelone à Coutinho. Vous savez que c'est un gros salaire, c'est plus de 440 000 euros par semaine du côté du Barça. Donc c'est un gouffre financier. Et il aurait donné son accord tout simplement pour quitter l'équipe de Barcelone en étant des pistes du côté de la Première Ligue. Et Allemagne, après la réunion, Coutinho, tout s'est bien passé. Donc normalement il devrait peut-être aller voir ailleurs. Concernant la situation de Dembélé, la situation n'est toujours pas résolue concernant Ousmane Dembélé. Qui n'a toujours pas prolongé son contrat du côté de Barcelone. Et on peut voir la une journal Marca aujourd'hui. Et c'est Allemagne qui fait cette une. Erling Allemagne devait décider de son avenir avant le 31 janvier. Le Barça et le Real Madrid sont en course pour le signer. Ça devrait se jouer soit entre le Barça, soit entre l'équipe du Real Madrid. La signature de Allemagne devrait se décider avant la fin du mois, avant le 31 janvier. Erling Allemagne. On va parler cette fois-ci du Real Madrid et les trois joueurs concernés par un départ cet hiver au Real Madrid. Donc il y a trois joueurs qui devraient quitter cette équipe madrilane. Garibald, Marcelo et Isco. Leur départ permettra au Real Madrid d'économiser près de 60 millions d'euros sur son budget salarial. Vu que c'est des gros salaires, c'est trop là du côté du Real. Donc on a trois joueurs qui sont actuellement sur la liste noire, on peut dire. Sur la liste des transferts du côté du Real Madrid. Toujours avec le Barça et le Real Madrid. Donc depuis la création de la Liga, on peut voir que c'est les deux clubs en tête. Si on cumule saison après saison de Liga. Donc c'est le Real Madrid qui aurait plus de points devant l'équipe du UFC Barcelone. Donc 5854 points pour le Real Madrid. Le Barça 5675 points, donc 200 points d'écart bien sûr. L'Atletico en troisième position. En Angleterre, c'est Liverpool qui cumule le plus de points après toutes les saisons de première ligue. Devant Arsenal, Everton troisième. Manchester United quatrième. En Italie, c'est la Juventus Turin. 400 points d'avance sur l'Inter Milan en deuxième. Là, c'est Milan troisième. La Esroma quatrième. Et du côté de l'Allemagne, bien sûr, c'est le Bayern qui devance largement. L'équipe de Dortmund a quasiment 1000 points de plus du Bayern par rapport à Dortmund deuxième. Ensuite, les gars, on va parler de Sadio Mane et Edouard Mendy. Ils sont bien arrivés cette nuit au Sénégal dans le camp de rassemblement des Lyons de la Taranga. Je l'avais dit hier, ils s'envolaient du côté du Sénégal pour préparer à cette canne. Donc ils sont bien atterris du côté du Sénégal. Bien sûr, pour préparer cette future Coupe d'Afrique des Nations. Eux qui est adversaire avant-hier lors d'un match entre Chelsea et Liverpool. Donc voilà, quelques photos, bien sûr, du derby entre ces deux grands joueurs de football. On peut voir aussi Mohamed Salah. Donc on peut voir que les joueurs sénégalais sont prêts pour disputer, bien sûr, cette canne qui commence dimanche prochain. C'est imminent. On peut voir la nouvelle coupe de cheveux pour Salah qui s'envole en direction du Caire avec Trezeguet. Donc un joueur de Aston Villa. Donc Salah aussi sera un joueur très important pour l'Egypte, pour cette future canne. On peut voir que le Maroc a voyagé avec 5 tonnes de fret vers le Cameroun pour cette canne. Donc chef cuisiné, nourriture, matériel de sécurité et leur propre literie stérilisée. La FEDE a également fait embaucher du personnel à l'hôtel qui sera en contact étroit avec les joueurs. Donc voilà, les grands moyens pour l'équipe marocaine, bien sûr, qui vise le sacre. N'oubliez pas que le Maroc a gagné seulement une seule fois la Coupe d'Afrique des Nations. Et n'oubliez pas, les gars, un petit rappel des groupes de cette Coupe d'Afrique des Nations. On peut voir les 6 groupes. Bien sûr, on en reparlera beaucoup de la canne, dès qu'elle débutera. Ensuite, vous vous souvenez de cette célébration de Mikel Antonio, le joueur de West Ham, que je vous ai montré hier. Pourquoi il a fait cette célébration ? Il a dit, je joue souvent en mortel combat et je choisis Raiden. J'avais dit que si je marquais, je célébrerais comme lui. Donc c'est pour ça qu'il a fait cette célébration, le joueur anglais. Ensuite, Maxwell Cornet, depuis son arrivée à Burnley, l'ancien Lyonnais, il est performant du côté de Burnley. Un 12 matchs, 6 buts et 2 passes décisives, nominés pour le titre de meilleur joueur du mois d'octobre en première ligue et élu joueur de l'année 2021 par les supporters de Burnley. Alors qu'il est arrivé au club fin août. Donc un gros début de saison du côté de Burnley pour l'ancien Lyonnais, Maxwell Cornet. On va parler de Thomas Tourelle avec Lukaku. Vous savez que c'était très très chaud. Il a été écarté du dernier match de Chelsea entre Tourelle et Lukaku. Le calme est revenu. Il ne devrait pas y avoir de mauvaise suite entre les deux parties. Donc Lukaku admis auprès de Chelsea que sa récente interview en Italie était une erreur. Vous vous souvenez, il avait dit qu'il ne se sentait pas très bien du côté de Chelsea. Il aimerait revenir du côté de l'Inter. Donc bien sûr, ça a fait une bombe dans les journaux en Angleterre. Il a dit qu'il n'aurait pas dû sortir cette interview. Il ne devrait du coup pas quitter les blouses cet hiver. Donc Lukaku est un peu surpris des proportions négatives qu'après son interview. Son intention n'était pas de commencer à pousser pour un départ de Chelsea. Donc il devrait rester au moins jusqu'à l'été prochain du côté de l'Angleterre. Et Di Cagno, ancien joueur italien ou même ancien entraîneur italien. Donc il a dit on voit la faiblesse de Lukaku qui baisse les bras après 6 mois car il est arrivé arrogant. Il joue dans une ligue 10 fois supérieure à la Serie A. Il n'a rien compris s'il pensait débarquer en numéro 1 avec Zapata. L'Inter aurait aussi remporté le Scudetto la saison dernière. Donc voilà le pic envoyé de Di Cagno envers le Belge. Ensuite quelques infos transferts. On commence avec Philippe Clément. J'en avais parlé il y a quelques jours. C'est bien officiel. C'est le nouveau entraîneur de l'AS Monaco. Aniko Kovac. Pourtant un très bon bilan du côté de Monaco. Il a été licencié il y a déjà quelques jours. Et du coup c'est l'ancien coach du club Bruges. Qui avait joué contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Qui est le nouveau coach de cette équipe de l'AS Monaco. Donc bonne chance à lui. La même chose concernant l'équipe de Troyes. Laurent Batless avait été licencié il y a quelques jours. Et c'est Bruno Irles. Qui est le nouveau entraîneur de l'Estac jusqu'en juin 2023. Objectif le maintien bien sûr pour cette équipe de l'Estac de Troyes. Jonathan Iconé sous ses nouvelles couleurs. Je l'avais dit il y a déjà quelques jours. C'est bien officiel. Il a rejoint cette équipe de la Fiorentina. Qui ne jouera pas les deux matchs contre Chelsea en Ligue des Champions. Donc la Fiorentina officialise la signature de Iconé. Montant du transfert. 14 millions d'euros plus 1 million de bonus plus 15% à la revente. Donc bonne chance à lui en Italie. Michael Cuisance. J'en avais parlé aussi il y a quelques jours. Donc c'est bien officiel. Il rejoint l'équipe de Venise en Italie. Une équipe promue. Un montant du transfert. Seulement 4,5 millions d'euros pour l'ancien joueur de l'OM. Il avait voulu à l'OM en prêt il y a quelques temps. On va parler de Lille. Qui a refusé une offre de 35 millions d'euros de la part de Newcastle pour Botman. L'Asimiland est également intéressé. Le problème c'est que Lille en demande beaucoup plus. Lille veut 72 millions d'euros pour céder à Botman. Ciblé par Newcastle. Alors pour Newcastle on propose 35 millions d'euros. Donc quasiment le double. Donc après on verra bien sûr si Newcastle va mettre autant d'argent. N'oubliez pas qu'ils ont une grosse enveloppe. Mercato. Pour ce Mercato hivernal. Cette équipe anglaise. Lorenzo une signal à Toronto. C'est imminent. Donc c'est bouclé pour la saison prochaine. Contrat de 5 ans. Salaire net de 11 millions d'euros. Plus 3 millions de bonus. N'oubliez pas qu'il touche 3 millions. A Naples. Il va toucher 3 fois plus. En rejoignant la MLS. En plus Villa. École internationale pour les enfants. Profes d'anglais et voitures. Le genre à parler avec Spalletti. Donc le coach de Naples. Et Mancini. Le coach de l'Italie. Parce que maintenant qu'il va jouer en MLS. Il voulait savoir s'il allait être encore convoqué. Bien sûr. Avec la sélection italienne. Ensuite on revient 8 ans jour pour jour. En arrière. Robert Lewandowski signé un pré-contrat avec le Bayern. Avant de les rejoindre gratuitement quelques mois après. Un peu comme pourrait faire Kylian Mbappé avec le Real Madrid. Donc c'était 8 ans jour pour jour. Il avait signé que dans quelques mois officiellement je rejoindrai l'équipe du Bayern. Et depuis bien sûr c'est une légende totale du côté du Bayern. 354 matchs. 324 buts. 68 passes décisives et 18 trophées. Pour Robert Lewandowski qui a tout remporté bien sûr du côté du Bayern. Toujours avec cette équipe allemande. On peut voir que Kimmich a été testé négatif. Il reprendra l'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. Donc il a loupé beaucoup de matchs récemment. Donc voilà. Il n'a plus le Covid. Enfin. Donc il va pouvoir enfin reprendre l'entraînement. Et rejouer. Donc dès ce week-end. Il y a une journée bien sûr en Bundesliga. Et du côté du Bayern on peut voir que deux français du coup eux ont le Covid. C'est Lucas Hernandez et Tanguy Kouassi. Bon rétablissement à ces deux là. On va parler de cette info. Donc aux Pays-Bas. Donc Shona. Une arbitre et le footballeur Jeff. Et ont officialisé leur relation. Les deux amoureux se sont rencontrés. Pour la première fois sur un terrain de deuxième division. Alors qu'elle est officiait comme 4ème arbitre durant un match. Où lui s'est fait expulser. Donc voilà. Ils ont gardé contact. Et bah maintenant on peut voir qu'ils sont. Je ne sais pas s'ils sont mariés. Bref. Ils sont ensemble. Une info complètement insolite. On revient sur la une autre journal de l'équipe. Aujourd'hui Mbappé ouvre les vannes. Et ça qu'Mbappé fait souvent la une de ce journal français. De ce journal de l'équipe. Et il est champion de la une en 2021. Donc sur l'année dernière. Mbappé a fait 31 fois la une journal de l'équipe. Messi deux fois. Neymar trois fois. Enfin en troisième position plutôt. Donc 9,5 ça veut dire en gros qu'il a partagé la une avec un autre footballeur. Donc voilà Mbappé a souvent en une bien sûr de ce journal l'équipe. Ensuite toujours avec le Paris Saint-Germain. Une grosse info concernant le futur maillot du PSG. Voici à quoi devrait ressembler le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. Pour la saison prochaine. Donc il devrait être de couleur. On peut voir. On ne sait pas c'est blanc gris. Mais c'est de couleur gris. Le maillot extérieur du Paris Saint-Germain. La saison prochaine. Avec toujours bien sûr le sponsor. Accor live mid-class. Donc voilà. Je le trouve très beau. Ce futur maillot du Paris Saint-Germain. Les jauges proportionnelles dans les stades ne seront finalement pas appliquées en France. J'en avais parlé il y a quelques jours. Donc du coup l'amendement gouvernemental a été adopté. Les stades français devront faire avec 5000 spectateurs max pendant la crise sanitaire. Peu importe leur capacité. Donc Olivier Véran s'est opposé aux jauges proportionnelles dans les stades. Donc par exemple un stade comme le stade Vélodrome qui a plus de 70 000 places. Donc 5000 c'est très peu. Il voulait faire par rapport aux proportions de la capacité du stade. Donc en gros peut-être augmente un peu plus. Mais du coup non ça sera 5000 dans tous les stades. Il a dit la raison. Donc la jauge est simple sur le papier mais très compliquée à mettre en oeuvre. Il vaut mieux une jauge unique, simple et claire pour cette catégorie d'établissement. Donc voilà il y aura seulement 5000 personnes dans les stades. On ne sait pas pendant combien de temps. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec une info concernant Léo Messi. Pour vous montrer l'exploit de Messi en 2012. Incroyable. Donc Manchester United avait marqué 85 buts. Le Paris Saint-Germain 86 buts. Chelsea 87 buts. Dortmund 88 buts. Et Messi à lui seul 91 buts. L'heure de l'année 2012. Incroyable cette année pour Léo Messi. Une performance incroyable qui est entrée dans l'histoire. Et qui est désormais inscrite dans le livre des records. Bien sûr cette performance XXL incroyable de Léo Messi. Je ne sais pas si un jour marquera autant de buts que l'attaquant argentin. Donc voilà les gars cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain pour le prochain épisode. Je vous laisse. Bonne journée à vous. Et à plus tard.